Je reprends au chapitre 17 de l'Exode, toujours on en est au verset 4. Là je vais commenter verset 4 et 5, où il est écrit « Moïse cria vers le Seigneur en disant « Qu'est-ce que je peux bien faire pour ce peuple ? Encore un peu, ils me lapideront. » On voit au cours de l'histoire de Moïse que ses vocations principales c'est d'intercéder pour le peuple, d'appeler Dieu à l'aide pour le peuple, de crier vers Dieu. Jamais ils se retournent vers le peuple pour leur dire « ça suffit comme ça, débrouillez-vous tout seul, j'en ai assez. » Ils passent son temps à intercéder pour le peuple, y compris quand le peuple l'insulte ou veut le lapider. Et ça a commencé très tôt, cette histoire d'intercession pour ceux qui le persécutent, ça a commencé avec Pharaon. Au chapitre 8 de l'Exode, au verset 8, Pharaon qui commence à avoir peur avec l'histoire des plaies d'Égypte, là il s'agit des grenouilles. Vous avez aussi le fameux épisode. où Moïse, Myriam et Aaron accusent Moïse et Myriam devient lépreuse. Et Moïse, au lieu de dire « c'est bien fait pour toi, parce que tu m'as calomnié », voici ce qu'il fait. Nombre chapitre 12, verset 13, il est dit « Moïse cria vers le Seigneur, Dieu je t'en prie, guéris-la. » Et puis dans l'Exode, un petit peu plus loin, on verra au chapitre 15, au verset 25, toujours la même chose. Le peuple qui insulte Moïse, et la réponse de Moïse c'est « il prie pour le peuple », 15-25. « Alors Moïse cria vers le Seigneur, on a vu ça la dernière fois, et le Seigneur lui indiqua un morceau de bois, etc. » Ça c'est très beau parce qu'on voit que Moïse met déjà en pratique ce que le Seigneur recommande dans l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 5, au verset 44. « Eh bien moi je vous dis aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. » C'est toujours ce qu'a fait Moïse, et ici encore, le peuple veut le lapider, et le Seigneur dit « qu'est-ce que je peux faire pour eux, et pas pour moi ? Qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir ? » Non. Il crie vers le Seigneur en disant « qu'est-ce que je peux faire pour ce peuple ? » Bon en plus ils sont prêts à me lapider, c'est sûr, mais pour ce peuple. Alors le Seigneur lui dit plusieurs choses. Premièrement, passe devant. Deuxièmement, prends ton bâton. Non, pardon, deuxièmement, prends des anciens d'Israël. Troisièmement, prends ton bâton. Et quatrièmement, tu iras, ou va. Alors passe devant. Ça veut dire que Moïse a affaire à un peuple complètement désorienté, qu'ils ont besoin d'un guide et d'un berger, que ce guide et ce berger c'est Moïse. Le berger qui marche devant ces brebis pour leur indiquer la route, c'est ce que Jésus dira de lui-même. Dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 10, au verset 4, ils marchent à leur tête et les brebis le suivent. Marche à leur tête. Alors tantôt ils marchent derrière pour les protéger de la nuit qui vient derrière, tantôt ils marchent devant. Et quand ils marchent devant, c'est vraiment pour montrer la route. Et nous savons que le Seigneur a choisi Moïse comme berger de son peuple, comme il est dit au psaume 75, 76, verset 21, « Tu as conduit comme un troupeau ton peuple par la main de Moïse et d'Aaron. » Donc Moïse berger, pas berger tout seul, parce que la suite dit « Tu passes devant et tu prends certains. » Alors on n'est pas qui, tu choisis toi-même parmi les anciens d'Israël. Ça aussi c'est très important parce que l'histoire de la hiérarchie, d'en choisir certains qui vont se mettre au service des autres en les guidant au nom du Seigneur, c'est vieux comme Moïse, c'est vieux comme l'Exode. Moïse et certains parmi les anciens choisis pour guider le peuple. Ça aussi ça va être une constante dans la vie de Moïse. C'est jamais moi tout seul, Moïse, au nom du Seigneur et aussi aidé par son beau-père, on ne peut pas tout dire, mais enfin par son beau-père, j'ai trop à un certain moment au chapitre 18 de l'Exode, prend des anciens avec lui pour se faire aider au nom du Seigneur. Alors je prends comme exemple Exode 24.1 Exode 24.1 où il est dit « Le Seigneur avait dit à Moïse « Monte vers le Seigneur et prends avec toi Aaron, ses deux fils Nadab et Abiyou et 70 des anciens d'Israël. Vous vous prosternerez à distance. » Ou encore dans le livre des Nombres, on connaît bien ce passage, au chapitre 11 du livre des Nombres au verset 16, « Quand le Seigneur dit à Moïse « Rassemble-moi 70 hommes parmi les anciens d'Israël, connus par toi comme des anciens, » ça veut dire des sages, « et des scribes du peuple, tu les amèneras à l'attente du rendez-vous, ils s'y présenteront avec toi. » Donc ceux qui vont aider le peuple au nom du Seigneur et qui entourent Moïse, qui n'agit pas tout seul. Donc passe devant, ensuite tu prends des anciens et ensuite tu prends le fameux bâton. Le Seigneur lui dit « Prends avec toi quelques anciens d'Israël et prends en main ton bâton, celui dont tu as frappé le fleuve et va. » Ce bâton, c'est celui que Dieu a confié à Moïse et Aaron pour faire des signes et des prodiges en présence de Pharaon. Comme il est dit par exemple, Exode 7, 19 et 20 « Le Seigneur dit à Moïse, va dire à Aaron « Prends ton bâton, étends la main sur les eaux d'Égypte, sur ses rivières, ses canaux, ses étangs, sur toutes ses réserves d'eau et qu'elles soient du sang, qu'il y ait du sang dans tout le pays d'Égypte jusqu'au dans les récipients de bois et de pierre. Moïse et Aaron firent comme le Seigneur l'avait ordonné. Aaron leva son bâton, frappa les eaux d'une île sous les yeux de Pharaon et de ses serviteurs et toutes les eaux d'une île se changèrent en sang. » Donc il s'agit de ce bâton qui a manifesté la puissance de Dieu en présence de Pharaon. Alors on est étonné qu'il ne soit pas question du bâton de la traversée de la mer Rouge. Mais justement la traversée de la mer Rouge, il est dit que c'est le Seigneur qui fit refouler la mer par un fort vent d'Est toute la nuit. Ce n'est pas le bâton de Moïse qui a ouvert la mer en deux, c'est le souffle du Seigneur. Donc là, ce bâton, la référence de ce bâton, c'est les signes et prodiges en présence de Pharaon. Ce bâton qui évidemment montre que ce n'est pas Moïse qui agit, que c'est la puissance de Dieu qui agit par la main de Moïse. C'est ce bâton par exemple dont il est question au psaume 109, au verset 2, « De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » Le sceptre royal qui indique la victoire, la royauté du Seigneur, sa toute-puissance. Alors, je termine. On a vu, passe devant, prends les anciens, prends ton bâton et va. Alors, mot à mot, ce n'est pas exactement va, c'est « tu iras ». Et quand il est écrit « tu iras », avec ce futur, il y a toujours la promesse du Seigneur, « tu iras et je serai avec toi ». Et là, c'est très clairement un appel à la foi dans la vie de Moïse. « Et foi en moi, pars et je serai avec toi ». Comme il est dit, je termine avec un très beau passage du prophète Isaïe, chapitre 48, verset 17, parce que vous avez la même formule avec le verbe « aller ». Isaïe 48, 17. « Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je te donne un enseignement utile. Je te guide sur le chemin, mot à mot, où tu iras. » « Je te guide sur le chemin où tu iras. » Je te guide sur le chemin, mot à mot, où tu iras. » « Je te guide sur le chemin, mot à mot, où tu iras. » Je te guide sur le chemin, mot à mot, où tu iras. » « Je te guide sur le chemin, mot à mot, où tu iras. »